... Je suis très heureux comme président du Conseil national de l'alimentation de cette collaboration, de ce travail conjoint avec le CESE. D'abord parce que je crois fondamentalement à cette démocratie des corps intermédiaires que représente le CESE. On a besoin aujourd'hui dans notre pays d'une démocratie apaisée, d'une démocratie enrichie. Je considère aujourd'hui que le CESE enrichit, améliore ce que ensemble nous pouvons produire pour l'avenir de notre pays. Avec le CNA, nous en avons montré un exemple à travers cet avis autour de l'alimentation durable ancrée dans nos territoires. Parce que la question, elle se pose après le confinement. Comment on assure notre souveraineté alimentaire ? Comment on lutte contre la précarité alimentaire ? Comment on préserve notre planète ? Ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants, qui nous concernent tous, qui concernent l'avenir de notre pays et l'avenir de nos territoires. Et là-dessus, le CESE, avec le travail conjoint du CNR, a pu faire des propositions, des recommandations. C'est comme ça qu'on avance. C'est parce qu'on est capable de se donner ensemble des objectifs, chacun dans sa différence, chacun dans sa spécificité, qu'on peut néanmoins avancer et être utile. Je considère aujourd'hui que cet avis, rendu par le CESE, avec l'appui du CNA, est utile à notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada